On approche de la fin, les amis, on approche de la fin de ce premier siphon filter ! Attention, Gaby, les hommes de Romeur vont quadriller l'endroit ! Oh, la musique disco ! Merci. Merci pour cette mort instantanée. C'est bon ? Merci pour le gilet, juste devant le décès qui m'attendait là. Je pense qu'on va pouvoir utiliser un peu de K3G4. Alors là, normalement, il me semble qu'elle va nous parler des lasers. Gaby, c'est laser. D'après Mara, il faut couper le courant de tout le complexe pour les désactiver. Ok. On va se débrouiller. Ah, le K3G4 a changé de bruit. C'est marrant, dans le jeu, il s'amusait à changer les bruits des armes. Alors, si mes souvenirs sont exacts... Oh ! Ça, c'est sympa, ça. Il faut fouiller. Bon, là, y'a rien. Ah ! Ici. Il s'agit de faire ça proprement. Et surtout, sans décès. Je vais reprendre un peu le bis 2. Où est-ce qu'il va, lui ? Où est-ce qu'il va, lui ? Voilà. C'est lanceur de grenade. Ils savent pas faire plusieurs choses à la fois. Attention, hein. C'est lancer des grenades ou tirer. Oh, ce saut. Un sniper. Voilà. C'est juste, hein. Ça, c'est pas de refus. C'est pas de refus du tout. Ici, on peut pas passer. Tant qu'on a pas désactivé l'électricité du complexe. Cette mission-là, je m'en rappelle quasiment plus, hein, les amis. J'aime autant vous le dire. Ah, bah, c'est ici. Liane, il y a du courant ici. Il n'y a pas de courant pour l'ascenseur ou pour son interrupteur. Il faut y reconnecter le courant. Cherche un autre relais près de toi. Donc, ça marche pas. Si je fais ça, pas de puissance. Ok. Des lasers. Ça, c'est ce qui permet d'accéder à la suite, hein. Les amis. Il me semble qu'il faut utiliser ces petites poutrelles, là, pour atteindre des zones inaccessibles. Il y a un peu de lumière, on va en profiter. Ha ha ! Hop ! Ils croyaient m'avoir comme ça, eux ! Oula ! Oui, j'ai eu peur que ce soit un peu trop haut. Alors, du coup, le relais, où est-ce qu'il est ? Là-bas. Lui, le but, c'est pas de désactiver les lasers, c'est vrai. J'avais oublié ça. Et là, on va pouvoir descendre ! Ah non ! Hop ! Je sais pas si vous entendez, mais devant chez moi, il y a des travaux. Je suis désolé si vous entendez, les amis. Ils ont trouvé le bon moment pour faire ça, ouais. Hey ! Ah ! Ah ! Ah ! Voilà ! Ah ! Ah ! Si on peut survivre en économisant le K3G4, vous allez voir qu'après on va en avoir pas mal besoin. Et surtout pas se mettre en dessous les amis, sinon vous vous faites ratatiner sur le coup. J'aurifie quand même qu'on est bien coincé des deux côtés. Oui, j'ai pas l'impression mais on va quand même visiter. Ouh là là. La oscuridad, les amis. Mais y'a que dalle ici. Je me rappelais plus de cette zone qui sert à rien. Une caisse inaccessible, les amis. C'est probablement pour y avoir accès, la zone que je viens de passer là. Mais je ne me rappelle plus du tout. Il y a cette lumière. Je suis dans la salle d'alimentation. J'essaie de surcharger le générateur. Attention, je ne suis pas sûre du résultat. Tout pourrait sauter. Je n'ai pas le choix. C'est ce qu'on va voir. Allons-y. Il reste peu de temps. Alors il faut tous les activer. Hop. Voilà. Dans le bon ordre. Léan, j'ai repéré un ascenseur vers le toit. Tiens-toi prête. Camille, la forêt est quadrillée. Pourquoi j'entends des... Ça me refait exactement comme avec la cathédrale. C'est-à-dire que la cinématique est bug et il y a Gabe qui dit des trucs à propos de la mission dans la base de Romer. Gabille, je le fais. Voilà. Parfait. C'est un petit peu bugué. Oh, les effets spéciaux ! Ça rigole pas. La zique ! Les lasers sont désactivés, les amis. Bon point. Ok. Alors. Qu'est-ce que je fais là ? Hop. Non, 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 non. Remonte. Voilà. Ensuite. Attention Hop Sans lumière ça va pas être évident Un petit peu de plateforme quand même Histoire de s'enjailler Et en dessous c'est du sol Parfait Et j'ai pas récupéré de fusil infrarouge Parce qu'il me semble qu'ici il doit y en avoir un normalement Je vais essayer de piquer celui du gars en face là-bas Je vois un peu près sa tête Il s'en fout Voilà Ah il est pas équipé C'est pas un fusil infrarouge Je l'ai tué Des fois il est là Des fois il disparaît Mais effectivement Normalement il faut un fusil infrarouge ici J'ai dû le louper Du gilet pare-balles Ah il ne te lâche pas Tant pis on use un petit peu de K3-G4 Tout doucement Je me serre les fesses Surtout qu'il te pourchasse Ils m'ont viré mon armure encore Ah mais c'est où j'étais tout à l'heure ça La zone que je disais inaccessible Oui oui c'est ça L'est-ce pas On va dire 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 tirer à l'aveugle comme ça les amis c'est pas évident la petite musique d'ambiance qui fait plaisir une petite grenade ça sert à ça on va juste veiller à pas trop les user non plus ici c'est boucher fusil infrarouge il était là en fait je n'ai rien loupé les amis alors on n'y voit pas beaucoup plus clair j'ai juste veillé à pas tomber dans des trous ça serait bien ok pour ici on monte on n'y voit absolument rien il y a quelque chose ici profitons du fusil il t'aide pas beaucoup l'infrarouge il a essayé de me balancer une grenade ce petit sagouin là oula il y a moyen de faire ça proprement et ben voilà oh la 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 tous ces gilets pare-balles ont fait le café là et voilà les amis la fin approche la fin approche les amis Lian j'ai repéré l'ascenseur trouve-moi des plans soviétiques il faut que je puisse me repérer une fois dans le silo il y a trois niveaux dans les silos R9 sûrement un système de lancement niveau 1 près de l'ascenseur reçu je descends le R9 déviatka hop on passe à la suite les amis Lian ce silo n'est pas abandonné il y a un missile R9 déviatka activé Fegan préparez bien un gros coup tu vois le système de lancement le compte à rebours est activé mes codes d'accès ne marcheront pas bon sang impossible de l'arrêter cherche ses codes de destruction et fais-le exploser dans l'atmosphère où sont les codes ? cherche le panneau à la base du missile descends au niveau 3 avant son lancement une fois lancé reviens au niveau 2 pour le faire exploser pas de soucis gilet blindé on a ce qu'il faut alors c'est timé même s'il n'y a pas de timer c'est timé voilà pourquoi on avait besoin du K3 G4 les amis parce que là il ne faut pas perdre de temps allez vite voilà je savais que vous finiriez par résoudre l'énigme mes hommes sont les meilleurs où est Romer ? vous devriez le savoir depuis quand travaille-t-il pour vous Markinson ? depuis votre mission au Costa Rica quand vous avez trouvé le lien entre la plantation de Romer et Fegan j'ai fait mon enquête auprès de notre contact à l'OMS et décidé de garder le virus pour vous pour l'agence en fait et le missile le missile c'est mon idée Markinson est venu pour l'arrêter mais trop tard comme vous Romer qui est la cible ? quelle importance alors là attention il faut aller très vite évidemment on est mal placé dès le départ donc c'est foutu voilà il faut aller se planquer en dessous le truc les amis là-bas voilà pas le droit à l'erreur pour être protégé de protéger des de la fusée et là on a 2 minutes 30 pour arrêter Romer c'est là qu'on va pouvoir utiliser ce qu'on avait gardé Gabi je capte tes appellations évidemment j'ai fait de la merde je me suis encore mal placé non on reprend voilà on zappe on peut pas zapper si on peut parfait on peut pas zapper je capte des appels affolés du QG de l'OTAN ils suivent le missile tous les QG européens doivent passer en DEFCON 3 va vite au détonateur niveau 2 ou nous risquons une 3ème guerre mondiale allez allez vite il faut arrêter Grommer on va utiliser un peu le QG4 pour économiser la carte d'accès alors surtout avant de désactiver le missile ne pas oublier d'avoir le gaz lacrymo déjà voilà ça je peux vous dire que ça se retient ça hop c'est gagné les amis c'est gagné venez me récupérer vraiment tenace Logan on a refait une belle équipe vous et moi ça m'étonnerait toujours vivant hop la fois aller vite attendre qu'il soit en face c'est ce qu'on dit abandonne Logan hop là et voilà comment on fait les amis c'est beau la fin de Romer et maintenant d'abord les gars du labo sur les infos du disque et ton vaccin non je veux dire tout ça pourquoi quel est le lien entre Markinson, Fagan et Romer leur plan le virus pourquoi je ne sais pas Markinson mort nous ne saurons peut-être jamais ou alors ça sera dans le Siphon Filter 2 et voilà les amis comment on termine le premier Siphon Filter on va pouvoir passer au deuxième qui est mon préféré je vous le rappelle on va vraiment se faire plaisir sur cette série en plus vous pouvez constater c'est pas forcément très long le premier quand on a bien quand on le connait un petit peu il se finit relativement vite il n'y aura plus qu'à faire le deuxième le troisième je vais vous laisser le petit générique puisqu'il y a généralement une petite cinématique de bonus à la fin dans tous les Siphon Filter c'est comme ça on vient de sauver le monde les amis c'est beau donc n'hésitez pas si vous avez mal compris certaines choses laissez des commentaires c'est fait pour ça parce que l'histoire des Siphon Filter peut vite tourner un peu au mal de crâne j'en sais quelque chose mais pour l'instant je pense que ça a été assez clair enfin j'ose espérer c'est beau et cette musique cette musique de Siphon Filter qui va nous suivre qui va nous suivre pendant les trois premiers même pendant oui The Omega String en fait d'ailleurs je remercie Marc Snow le compositeur des musiques de Omega Strain de Dark Mirror et de Logan Shadow si je ne me trompe pas qui a fait un travail formidable en essayant de reprendre le le thème musical de Siphon Filter des trois premiers là je ne sais plus qui est le compositeur des trois premiers c'est peut-être Marc Snow aussi mais il ne me semble pas et donc Marc Snow a repris ce thème pour l'améliorer sur les trois derniers jeux bien joué ma chère bien joué cet homme mystérieux ce qui fait penser un peu à je ne sais plus comment il s'appelle dans James Bond l'homme au chat l'homme mystérieux un petit peu et Mara ne vous y trompez pas dans les prochains Siphon Filter elle va changer d'apparence mais ça sera toujours Mara même si beaucoup beaucoup des fans et des puristes de la série préfèrent le design qu'elle avait dans le tout premier moi je n'ai pas de problème avec le nouveau design qu'elle va prendre à partir du 2 donc les amis on se retrouve pour le 2 justement c'est tout de suite après pour vous ça va être une transition façon fondue et pour moi ça va être une session qui sera probablement plutôt demain donc les amis on se retrouve très très vite et on se retrouve